Ma grand-mère, grâce à quelque chose qu'elle avait fait qui n'était pas très bien dans un sens, en tout cas pour son père, ma grand-mère est tombée enceinte, elle avait 19 ans et mon arrière-grand-père l'a mise à la porte. Et ça, je pense que ça a été sa chance, autrement elle aurait peut-être jamais appris à lire et à écrire. Elle serait restée dans sa campagne et elle ne serait pas arrivée en tout cas à Lyon. Et grâce à une famille industrielle aisée, elle est arrivée chez eux. Un jour où la cuisinienne était malade, elle a fait travailler ma grand-mère et elle a dit, mais vous êtes douée, alors qu'elle n'avait jamais rien fait d'extraordinaire, ma grand-mère. Elle a envoyé ma grand-mère dans un restaurant qui était le restaurant le plus connu de l'époque, qui s'appelait La Mère Fillou. Et là, elle a eu la chance de rencontrer un amoureux qui lui a dit, mais il y a rue Royale, il y a un petit bistrot qui est alloué, tu devrais venir pour ouvrir ce petit bistrot. Et c'est comme ça que ma grand-mère est arrivée au 12 rue Royale, qu'elle a fondé La Mère Brasier, le 10 avril 1921. Et je pense que là, la carrière de ma grand-mère a été boostée par Pierre, cet amoureux, qui lui était fou de voiture et il l'a fait rencontrer à ma grand-mère tous les gens de l'automobile. C'est comme ça que ça a commencé. C'est insensé, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et donc elle est restée à Lyon, après, elle a acheté un autre restaurant en dehors de Lyon, qui a été aussi très connu, c'était le Col de la Luaire. Et là, premier jeune homme qui arrive pour se placer, c'était un jeune homme qui paraissait qu'il avait 20 ans, il venait de se fiancer, et alors elle lui dit « Alors mon petit, t'es venu comment ? » Et il dit en vélo. Ou elle lui dit « Ben dis donc, t'es pas fainéant, je t'engage ». C'était Paul Bocuse. Quand ça se passe, c'était un petit peu plus. C'était leờieur du 11 ans. Fait-il, tu m'as remis.